On est lancé. Bonjour, bienvenue à tous sur le podcast Biomécanique avec aujourd'hui Baptiste Noël, avec un joli nom tiens, pour le podcast. Salut Baptiste ! Salut, merci de m'avoir invité, c'est cool. Bon c'est cool, on va parler de sujets comme je te disais là tout à l'heure que je parle pas trop sur le podcast, donc c'est tout ce qui est typo neuro, je pense aux neurosciences, les neuro-profils, ça c'est un truc dont j'ai pas nécessairement parlé, peut-être que je l'avais déjà évoqué avec d'anciens invités, mais c'est pas des trucs que j'ai trop explorés, donc ça va être le cas pour aujourd'hui parce que toi t'as quelques expériences et on va dire t'as un cursus là-dedans que je trouve hyper intéressant. J'ai mes questions comme d'habitude, j'ai des choses qui vont être beaucoup plus improvisées et je vais te laisser te présenter comme d'habitude, comme j'aime bien demander à mes invités avant de démarrer. Ok, très bien, je vais essayer de faire assez court, globalement, je me présente également, je m'appelle Baptiste Noël, j'ai fait un cursus, mon retour des sciences du sport, donc j'ai fait le classico licence, TAPS, Master et OPS, donc j'ai travaillé dans des structures de haut niveau, à un moment donné j'ai fait du rugby à 13, après j'étais plutôt en B2B avec des athlètes, plutôt des boxeurs professionnels et ensuite j'ai essayé de me réorienter du coup sur tout ce qui est partie de neurosciences, donc j'ai passé un master en neurosciences cliniques, ça m'a permis du coup de découvrir tout ce qui est, ce que tu disais, neuro-profilage justement et travailler en combiné sur la partie psychologique avec des athlètes, essayer justement d'associer à la neurosciences, à la préparation physique pour optimiser la performance. Voilà, globalement c'est mon cursus et un petit peu sur quoi je travaille en ce moment. Parfait, on va dérouler sur ça, c'est cool, j'en profite pour directement parce que comme ils sont pas nombreux, je les cite, enfin ils sont pas nombreux à traiter de tout ce qui est dans le cerveau et puis des profils, c'est l'épisode que j'avais fait avec Jérémy Couron, donc 76, je te le recommande, je sais que tu les as pas écoutés, mais Jérémy Couron 76, un peu plus sur le cerveau, le sommeil, tout ça, donc peut-être moins sur la performance, encore que. Et puis Mathieu Toulza, je sais pas si tu connais Mathieu Toulza, c'était l'épisode 77. On a déroulé pendant plus de deux heures sur la morpho-anatomie, les préférences motrices, cognitives, donc ça c'est hyper intéressant aussi justement pour définir et essayer d'aller au-delà du simple entraîne-toi, dors, pousse et mange, mais essayer de, voilà, l'adaptation ultra pour les athlètes, essayer de faire dans l'ultra personnalisation en fonction des types qu'on est. Et toi tu t'intéresses à ces types-là, donc je trouve ça cool. Est-ce que tu peux me, c'est quoi les neurosciences pour toi ? Comment tu le définirais ça, cette espèce de gros terme ? Ouais, c'est hyper vague, c'est ça la problématique et c'est ça qui est super intéressant avec les neurosciences, c'est-à-dire que ça peut toucher tous les domaines, d'accord ? Ce qui est bien, c'est que vu que le cerveau est le centre intégrateur de tout, en fait, les neurosciences, ça peut être à la fois sur un champ cognitif, ça peut orienter sur de la psychologie, ça peut être sur de la nutrition, enfin on peut englober tout un tas de choses. Donc finalement, les neurosciences, c'est l'étude des interactions de l'environnement, du sport en général, ou de la nutrition, avec le cerveau, avec tous ces mécanismes-là, quoi. Ok. Et alors, les neuro-profils, est-ce que c'est une catégorie à part des neurosciences ? Ça en fait partie, tu peux tout prendre, en fait. Les neuro-profils, finalement, pour essayer de définir rapidement ce que c'est, on part du postulat que, de plus en plus d'études notamment, elles sont mises en avant là-dessus, que notre production de neurotransmetteurs, notre réceptivité, donc en sérotonine, dopamine, adrénaline, etc., vont finalement induire un comportement en société, ou même dans des situations sportives, ou dans tout un tas d'ensemble. Et cette réceptivité, elle peut prendre ressource, du coup, dans une part génétique, et aussi être modifiée avec l'environnement, donc de l'épigénétique. Et à partir de ce postulat-là, en fait, on va pouvoir, du coup, arriver à déterminer, finalement, comment une personne va arriver à se comporter dans telle ou telle situation, par rapport à ses réceptivités. Alors, pour essayer de concrétiser un petit peu, moi, j'aime bien donner deux exemples, deux exemples complètement opposés. On va avoir, par exemple, un profit d'athlète qui aime bien le challenge, qui sont plutôt dominants, donc on va dire des profits plutôt alpha. C'est des personnes qui ont besoin de challenge, ont besoin d'être toujours dans la confrontation, etc., etc. Donc, ils ont des profits plutôt, on va dire, dopaminergiques. On part du postulat qui serait plus réceptif à tout ce qui est production de dopamine, tout ce qui est système de récompense, etc., etc. Et au contraire, du coup, on a tout un tas d'autres profils qui sont plus dans l'appréhension, donc des profils, on va dire sportifs, on va dire bêta, c'est-à-dire qu'ils ont besoin plus de structures dans leurs entraînements, qu'ont besoin de routines, d'organisations, un peu dans tout leur mode de vie, finalement. Et ces personnes-là, elles seraient plus ou moins réceptrices au stress, pardon. Et en fait, du coup, ces comportements autogénérés, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les troubles de spectre autistique. Ces comportements autogénérés, en fait, ils permettraient de réguler cette mauvaise gestion du stress, entre guillemets. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais globalement, en fait, en gros, on arrive à avoir une personnalité par rapport à un environnement, par rapport à cette réceptivité-là. En fait, si, si, je pense que c'est clair. J'aime bien vulgariser ou en tout cas résumer le truc. Il m'a dit un peu bêbête des fois, mais c'est pour essayer de construire le plus clair possible. Donc, en gros, on a des substances dans le corps qui régissent des comportements et en fonction de la quantité, des différentes quantités de ces neurotransmetteurs, en fait, on va réagir différemment en fonction de situation. Donc, en fait, là, tu me disais sur la dopamine, donc qui est l'hormone, le neurotransmetteur de la récompense, enfin du bonheur, non, aussi, dopamine. C'est bien-être. En fait, on ne peut pas dire bonheur, oui, non. La récompense est associée à une libération de dopamine, donc, entre guillemets, du bonheur, mais c'est un peu plus compliqué que ça, on va dire. Et ça, ça voudrait dire, ok, bon, si on reste juste, j'essaie de simplifier, ça veut dire que des gens qui sont beaucoup en dopamine énergique, c'est peut-être des personnes qui vont être plus susceptibles d'avoir des comportements addictifs, admettons. C'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est ce qui est mis dans les études scientifiques, dans certaines études scientifiques, où on montre que, finalement, il y a une part génétique dans les comportements d'addiction. Donc, il n'y a pas que ça, mais du coup, ça pourrait être, finalement, quelque chose d'intégré par le corps, c'est-à-dire que les comportements d'addiction, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça, et potentiellement, voir des personnes chez qui le système dopamine énergique marche bien, serait plus attiré vers ce système-là, finalement, parce qu'il voit qu'il y a une réponse, enfin, il y a un principe de stimu-réponse qui est efficace, donc pourquoi pas se diriger vers des drogues, vers de l'alcool, vers toutes ces choses-là, finalement. Oui, c'est ça, oui. Attends, je fais juste une mini-parenthèse de seconde. Est-ce que le micro que tu utilises, est-ce qu'il est loin de devant toi ? Tu veux, je l'avance un peu ? Il est juste là, donc si tu veux, je peux l'avancer un petit peu, si tu veux. Oui, alors c'est bien ce qui me semblait, c'est dommage parce que ce n'est pas lui qui prend le son. J'avais un doute, parce qu'il a marqué, c'est le micro qui a marqué, mais en fait, quand tu le bouges, ça ne change rien, donc ce n'est pas lui qui capte le son, malheureusement. Ce n'est pas le son, ok. Oui, et on ne peut plus pouvoir y toucher maintenant que c'est lancé, je crois, donc tant pis, on va faire comme ça. Je pense que c'est l'ordinateur qui te capte le son, parce que ça ne change rien. Oui, le fait que j'éloigne ou que je rapproche, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, et il y a un écho, donc je peux entendre que c'est le... C'est vraiment bizarre, ça. Je tente juste un truc en deux, ça serait dommage, c'est toujours bien d'avoir du bon son pour tes podcasts, comme ça. Oui, pour de l'audio, surtout que c'est dommage, tu as un joli micro, enfin un joli, tu veux qu'il soit joli, mais tu as un micro qui... Il marchait bien, donc je ne sais pas, après c'est peut-être la plateforme, moi d'habitude je suis sur Zoom pour tout ce qui est podcast, etc. Attends, vas-y, j'ai branché les écouteurs, est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Non, ça ne change rien. Attends, je vais couper, je vais faire un stop, ou alors, attends, je vais mettre une pause. Voilà, c'est bon, on est reparti. On a fait une petite coupure, je ferai le raccord très facilement, comme ça on a pu changer, on a réussi à changer le micro, tu as réussi à faire fonctionner, et donc la captation sera un peu mieux, donc voilà, finalement, j'ai bien fait de me dire, de tenter le coup. Nickel. Alors, je vais essayer de ne pas perdre le fil, on était sur la dopamine, donc qui est vraiment le système de récompense. Déjà, j'aimerais savoir, tu connais forcément Christian Thibaudot ? Bien sûr. En fait, si tu veux, j'aurais dû peut-être le dire dans la présentation, mais ce qui m'a donné envie aussi d'aller plus loin dans la compréhension des neurosciences et des neuroprofilages, c'est parce que j'ai fait la formation de neurotyping de Christian Thibaudot, donc il est venu à Toulouse sur deux jours, et il nous a présenté, c'était les premières formations qu'il faisait, avec ses cinq types, tu sais, 1-1, 1-B, etc., etc. Et je trouve ça super, super intéressant, et en fait, le truc, c'est qu'il y avait tellement de contenu et c'était tellement vague que je me suis dit, de toute façon, pour utiliser cet outil qui est excellent, il va falloir bosser les neurosciences, et c'est pour ça que du coup, je me suis mis à passer ce master en neurosciences cliniques. C'est comme ça. En fait, ça a été ta première mise en relation ou découverte de ça, où tu te connaissais avant déjà. Il y a beaucoup qui me l'ont demandé, Christian Thibaudot, et j'en parle depuis, je sais que je l'ai mentionné, même depuis les premiers épisodes, et je reçois souvent des messages, des recommandations, Christian Thibaudot, ça serait, est-ce que tu connais Christian Thibaudot, ça serait top, si tu pouvais faire un épisode avec lui, je te le recommande et tout. Oui, évidemment, je connais Christian Thibaudot, pas personnellement, mais je connais ses travaux, je l'ai déjà entendu dans plusieurs contenus. Oui, ça serait un plaisir. Je crois que je l'avais déjà essayé de le contacter une fois. Je n'avais pas eu une réponse de sa part. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite mise, une explication. Souvent, s'il y a quelqu'un qui est connu dans le milieu, ou qui est très demandé, qui est populaire, qui a fait de gros travaux dans le passé, et que vous vous demandez pourquoi il n'est pas encore venu, pourquoi je ne l'ai pas encore invité, tout simplement parce que je l'ai invité, mais qu'il n'a pas répondu. Partez de ce postulat-là, parce que souvent, c'est, est-ce que tu connais ? « Eh, pourquoi tu n'as pas eu cette personne ? » En fait, je ne l'ai pas eu parce qu'il ne répond pas, tout simplement, il ne s'agit pas de moi. Je le relancerai Christian à l'occasion, parce qu'effectivement, sa formation en Europe Typing, je ne l'ai pas fait, mais j'ai un peu regardé et écouté ce qu'il faisait. C'est assez intéressant. Il y en a qui pensent que c'est un peu des conneries. Il y en a qui pensent que c'est hyper intéressant, dont toi, apparemment, tu ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est des conneries. Après, la vraie question, c'est à qui ça s'adresse ? Est-ce que ça s'adresse aux sportifs ou aux non-sportifs ? C'est en fait, dans quelle application, le fait de savoir de quel type on est va avoir une utilité ? C'est surtout ça, quoi. Dans tous les domaines, tu vois, genre, moi, je développe quelque chose en ce moment autour de la neuronutrition. Donc, c'est plutôt pour des personnes, on va dire, pas du tout aguerries vis-à-vis de tout ça. Donc, des personnes novices, si tu veux, là-dedans. Mais, en fait, de connaître, finalement, ta réceptivité auprès de certains neurotransmetteurs, etc., ça te permet de mettre en place, ensuite, des stratégies alimentaires, directement. Donc, des fois, il y a des personnes qui ont des petits coups de mou ou des problèmes d'addiction au café ou des choses comme ça. Le fait de connaître, finalement, comment fonctionne un peu mieux le cerveau, de manière générale, ça donnerait des pistes. Alors, encore une fois, même Christian Thibodeau dit dans ses formations, c'est que, hypothétique, là, on n'est que sur de l'empirisme, d'accord ? Ce qu'on met en avant, c'est différentes choses basées sur de la criminologie, des choses comme ça, mais ça commence tout juste à se mettre en place. Donc, c'est pour ça que je préfère prendre des pincettes tout de suite avant de commencer à rentrer dans le détail. Mais, pour revenir à ce qu'on disait, ça s'adresse pour, c'est valable pour tout le monde, pour les sportifs, pour les entraîneurs, pour les managers, même pour recruter, finalement, dans des entreprises, dans tout, en fait. C'est, je pense, un outil qui peut être ultra, ultra pertinent, qui demande d'être approfondi, mais il y a quelque chose à faire de très intéressant et absolument pour tout le monde, quoi. Donc, c'est quoi les grands neurotransmetteurs qui sont impliqués dans ce phénomène ? T'en as plein, t'en as beaucoup trop, mais on va partir des classiques, on va dire sérotonine, GABA, donc ça, c'est les neuroinhibiteurs, et ensuite, t'as les neuroinhibiteurs, donc dopamine, adrénaline, tu as acetylcholine, tu en as d'autres, tu as noradrénaline, enfin, de toute façon, tous ces catécholamines-là sont à peu près liés, donc voilà, quoi. Même glutamate, on parle, GAG, GABA, glutamate aussi fait partie des neuroincitateurs principaux du système nerveux central, quoi. Tout à l'heure, je me suis arrêté sur la dopamine, parce que c'est un appareil qui serait plus le système de récompense. Et l'idée, c'est qu'en fait, comment tu fais pour savoir, par exemple, que t'es plus dopaminergique, c'est que tu vas te rendre compte que t'adores les récompenses, mais l'être humain adore les récompenses, de base ? Il y en a qui sont plus ou moins ancrés, enfin, il y en a qui ont plus ou moins besoin de ça, c'est-à-dire que moi, je bosse avec certains questionnaires qui vont prendre un ensemble de comportements liés, pas au comportement uniquement d'addiction, mais liés à tout un tas de comportements. Justement, le besoin de se challenger, le besoin de profils plutôt dominants, des personnes qui aiment énormément de choses, en fait, tout autour de la récompense, finalement. T'as tout un listing de questions, et en fonction des points attribués par rapport aux autres questions qui correspondent aux autres types, tu vas avoir, du coup, une « dominante », entre guillemets. Je ne sais pas si ça répond trop à ta question, mais globalement, on peut savoir si t'es domobinergique en balayant un spectre de questions et de comportements autour de ce réseau-là. OK. C'est quoi alors les différents, je ne sais pas si ça existe, les comportements les plus courants ? Les types de personnalités en fonction de ces neurotransmetteurs ? Est-ce qu'il y en a ? Tu m'as parlé d'alpha, je sais que j'ai déjà entendu parler d'oméga, je trouve ça drôle parce que, bon, l'alpha et l'oméga, on s'en fout, mais c'est alpha, bêta, ça, c'est des trucs qui sont hyper galvaudés, surtout dans certains domaines. Sur être alpha, c'est être le mal dominant, c'est… Bon, tout le monde veut être alpha, mais par conséquent, tout le monde ne peut pas être alpha, sinon, en fait, alpha ne voudrait plus rien dire. C'est ça. Moi, j'utilise ces termes-là, mais c'est plus… Moi, j'ai repris un petit peu ce qui se passait dans le milieu animal, tu sais, genre, mal alpha un peu dominant, t'as sigma, oméga, etc. C'était plutôt pour… J'ai utilisé ces termes-là, c'est des termes très génériques pour que ça parle aux gens, tu vois, genre, parce que je trouve que la classification de Thibodeau, 1-1, 1-B, j'ai l'impression de parler à des robots, tu vois, je ne trouve pas ça très personnalisant, si je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, moi, j'ai repris finalement ce qu'il avait fait, il y a cinq types, mais après, comme tu disais, pour moi, mal alpha, ça veut tout et rien dire, tu vois, genre, t'as un profil, après, tu peux être dominant en société en étant un bêta, par exemple, c'est juste que t'as pas du tout le même fonctionnement, tu vois ce que je veux dire ? Ok, et ces cinq profils, grosso modo, c'est quoi ? Je suis curieux de savoir dans… Si tu veux, je vais te le décrire rapidement, je vais te le décrire rapidement, c'est accessible dans les formations de Thibodeau, mais donc, t'as le profil, on va dire, plutôt dominant leader, d'accord ? T'as un profil plutôt orienté autour de la city de colline, donc c'est un profil dominant, mais qui est sur de l'apprentissage moteur rapide des personnes qui sont plutôt multitâches et polyvalentes, ok ? Un profil oméga, donc ça, c'est les personnes qui sont plutôt équilibrées, donc c'est des personnes qui sont assez, on va dire, adaptables en fonction des situations, c'est-à-dire qu'en situation de compétition, ils peuvent se comporter, ils vont avoir besoin de challenges en situation très à l'aise à l'oral, enfin bref, c'est des personnes qui sont plutôt, on va dire, oui, c'est ça, polyvalentes. Ensuite, le profil, du coup, plutôt orienté sur l'axe glutamate-gaba, donc c'est des personnes qui sont plus sensibles, plus orientées sur les émotions, le sentiment, tout ce qui est, finalement, c'est ça, système limbique en général. Et le dernier, du coup, ce que je disais, bêta, donc c'est des profils qui sont beaucoup plus réceptifs au stress, à l'adrénaline, etc., donc qui mettent en place des stratégies d'organisation, de structure, donc ça va être plutôt orienté sur des, on va dire, des personnes qui ont besoin de cadres, entre guillemets, donc ça va être des scientifiques, ça va être des personnes comme ça, des profils un peu comme ça. Tu penses que tu es, lequel des 5 le plus ? Alors moi, du coup, dans les questionnaires de Thibaudot, moi, ça m'a sorti le profil 1B, donc le profil 1B qui correspond au profil acetylcoline. Donc acetylcoline, c'est ce que je disais, donc c'est les profils qui ont un apprentissage moteur assez rapide dans les sports, de manière générale, qui ont une haute capacité d'adaptation. Ok. C'est vrai que moi, j'ai du mal à m'identifier, parce que, alors peut-être dans le GABA, non pas trop, et le dernier que tu as dit, sensible, limbique, je ne sais plus le... Le dernier, c'est tout ce qui est stress, on va dire. Le dernier, c'est des personnes qui sont beaucoup plus anxieuses et stressées, et qui vont avoir... En fait, c'est besoin de structure dans tout ce qu'ils font, quoi. Ça va être une organisation, des gens qui vont arriver à l'heure, etc., etc. Ah, mais tu vois, alors dans ce cas-là, je me reconnais à 100% aussi là-dedans, tu vois. Le mieux, c'est que tu fasses les questionnaires directement. Parce qu'on est tous un peu des 5, mais avec une dominante, c'est ça ? Ouais, et puis comme je l'ai dit, ça se modifie. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux très bien modifier ton profil en fonction des sports que tu fais. Par exemple, quelqu'un qui est très, très anxieux, très stressé, et tu lui fais faire de la boxe ou des sports de combat pendant 4, 5 ans, 6 ans, eh bien, son profil va se modifier. Il va passer sur un profil beaucoup plus dominant, beaucoup plus confiant. Il va mieux gérer son stress, etc., quoi. Ah, d'accord. Est-ce que tu n'es pas cantonné à un genre et pour toute ta vie ? Non, pas du tout. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant avec ce type de profil, quoi. Parce que pourtant, on entend souvent, tu vois, et là, on est vraiment dans le concept de nature. Parce que si tu es, admettons, dopamine ou sérotonine dominant, ou peu importe, tu as une dominance. Donc, c'est vraiment la génétique, la biologie interne, la chimie interne. Il y a souvent un truc qui dit, quitte la nature et reviens au galop. Non, je n'ai pas l'expression exacte. Mais en gros, essaye de casser ta nature, et en fait, tu n'y arriveras pas, tu y reviendras toujours. Pas forcément, alors. Je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas spécialement d'accord. Parce que comme on voit de plus en plus, il y a une part de l'épigénétique qui est hyper importante. C'est-à-dire que tu vas avoir des gènes qui vont être plus ou moins ancrés en toi. Et il suffit d'un événement pour déclencher ces gènes-là et du coup, modifier finalement ton mode de fonctionnement, ta chimie, etc. Donc pour moi, je trouve ça complètement possible de pallier à ces gènes-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'épigénétique ? Tu as creusé un peu le sujet ? Enfin, tu as fait des formations ? J'ai eu des cours d'épigénétique, mais c'est surtout sur l'étude de tout ce qui était autour du trouble de spectre autistique. Donc c'était plutôt orienté sur de la pathologie. Donc je ne pourrais pas trop m'avancer. Je ne peux pas te dire concrètement comment ça se passe au niveau des cellules, etc. Moi, je connais juste la partie, on va dire, pataux. Et alors c'est quoi, grosso modo, la partie pataux ? Pathologique, en fait, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus en train de s'interroger à, par exemple, la schizophrénie, l'autisme, etc. Il y a une part génétique, si tu veux, et il y a une part qui est modulable avec l'environnement, mais comme tout ce qui est très psychopathe. D'accord ? On a, dans cette problématique-là, chez les psychopathes, on va dire qu'on a des gènes qui sont porteurs, du coup, de ce trait de comportement-là. Et il suffit, par exemple, d'un événement au cours de ta vie pour déclencher ce trait-là. Et du coup, le gamin deviendra psychopathe plus tard. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu n'as pas d'événements traumatiques ou d'événements déclencheurs, au fait, finalement, tu peux vivre toute ta vie en ayant des gènes très psychopathes, sans souci. Globalement, comment ça se passe ? C'est la partie pataux autour de ça. On met ça en avant dans l'autisme, on met ça en avant dans la schizophrénie, des choses comme ça. Ok, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu peux être, à toute ta vie, un tueur en série en sommeil. Et si tu n'arrives pas d'événements qui fait que ça déclenche ce gène-là, tu ne passeras jamais à l'acte, en fait. C'est ça. Et on a fait des études sur des jumeaux, notamment homozygotes. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient le même code génétique. Il y en a qui vivaient dans des situations complètement normales et d'autres dans des situations plutôt catastrophiques. Et on voyait que, finalement, il y avait des modifications comportementales qu'ils faisaient à ce moment-là. Donc, c'était vraiment le moyen le plus efficace d'étudier ce genre de changement. Et est-ce qu'il y a des catégories, par exemple, de changements dans sa vie ? On a remarqué que c'était beaucoup plus propice à déclencher des tueurs en série. Je ne sais pas, des sévices sexuels dans l'enfance. Je pense à des choses comme ça. Il faut que ça soit traumatique. Généralement, pour que ça change drastiquement, il faut que ça soit traumatique. Donc, ça peut être, je vais dire, une succession de choses qui vont faire... Ça ne se fait pas que sur un événement. C'est vraiment sur un ensemble de choses. Ça peut être de la maltraitance sur du long terme. Ça peut être du viol. Ça peut être un accident ultra grave. Ça peut être... Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer à ça. Et ouais, voilà. C'est souvent lié à quelque chose de quand même relativement un peu costaud. Et à n'importe quel âge ? Ouais. Ouais, ouais. Ok. C'est cool. C'est pour ça que tu vois, genre par exemple... Ah non, ouais, c'est pas... Non, non, quand je dis c'est cool, c'est cool de parler de ça parce que je trouve ça intéressant. C'est pas cool. Le concept est pas cool. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que tu vois, genre par exemple, tout ce qui est troubles de stress post-traumatique, tu vois, par exemple, ben, t'as des complètement des modifications comportementales qui se font à partir de là. C'est-à-dire qu'une personne qui subit un viol, ben, justement, par rapport à ça, il va y avoir tout un tas, une cascade de modifications chimiques, neurochimiques qui vont se faire, qui vont, ben, du coup, rendre la personne beaucoup plus anxieuse, dépressive, même rentrer dans des troubles un peu plus poussés à cause de cet événement-là, quoi. Et ça, c'est du coup, c'est entre guillemets en partie de l'épigénétique. Il n'y a pas que ça, mais voilà, quoi. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, par exemple, on sera capable de, je ne sais pas, on sera dans quelques années, peut-être des dizaines et des centaines d'années, à la naissance, d'être capable de voir quel est le neurotype, le profil, le, appelons ça comme on veut, les caractéristiques, la personnalité d'une personne et de se dire, tiens, lui, c'est un possible futur tueur en devenir, donc peut-être qu'il faut redoubler de vigilance sur cette personne-là pour absolument pas qu'il y ait de... En tout cas, cette personne a moins besoin qu'une autre de traumatisme. Parce que, tu vois, ça me fait penser un peu à Minority Report, quoi. T'anticipes avant qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas, c'est des questions que tu t'es posées, ça ? Ouais. Mais moi, je pense que, oui, on va petit à petit être amené vers ce modèle-là. On a des analyses génétiques qui sont de plus en plus performantes, notamment au niveau de l'autisme, etc. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, etc. Mais dans quelques années, je suis persuadé qu'on arrivera, dès la naissance, même juste en analysant les parents, le code génétique parental, à déterminer comment la personne va être plus tard, quoi. On le fait déjà avec certaines maladies. On sait déjà que, par exemple, il y a des maladies qui se transmettent, par exemple, des cancers, etc. Et du coup, les enfants sont suivis tout au long de leur vie parce qu'ils ont des gènes qui sont plus ou moins réceptifs pour certains cancers, etc. Donc, pourquoi ça ne serait pas le cas pour des maladies neurodégénératives ou des choses comme ça ? Et pour le cancer, on sait ce qui peut déclencher ? Évidemment, c'est toute la vie, c'est tout le style de vie, la pollution, enfin, c'est multifactoriel, mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui serait plus susceptible de développer un cancer, je ne sais pas, alors pas du poumon parce que c'est trop simple, mais un cancer du côlon, admettons, parce que sa famille, parce que ses parents en ont eu, etc. Est-ce qu'on sait ce à quoi il faut éviter qu'il soit en contact pour déclencher ce cancer ? Non, là, c'est super compliqué. C'est souvent du diagnostic précoce, en fait. On préconise quand même, par exemple, je ne sais pas, par exemple, je vais dire un tout au bête, là, on part sur du domaine médical que je ne maîtrise absolument pas, d'accord ? C'est pour ça que je prends beaucoup plus de pincettes que ça, mais, par exemple, pour certains cancers, on préconise notamment de faire attention à tout ce qui est pilules ou hormones pour les femmes, par exemple, pour certains cancers du sein ou des choses comme ça. Là, je dis, je raconte n'importe quoi, mais je sais que j'ai des connaissances à moi des filles qui ont des gènes qui sont pathologiques autour du cancer, d'accord ? Et on leur recommande, notamment, d'avoir et d'éviter tout ce qui est traitements hormonaux liés à la pilule, liés à l'implant, etc. Donc, plutôt passer par des stérilés. Donc, voilà, ça, c'est plutôt des recommandations qu'on peut faire par rapport à tout ça. Est-ce que tu as un spécialiste ou quelqu'un que tu pourrais me recommander, par exemple, pour aborder tous ces sujets-là ? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je n'ai jamais fait d'épisode sur l'épigénétique à proprement parler. Sur l'épigénétique, je vais réfléchir. Ouais, tu te donneras ça. Je réfléchis, je te donnerai ça, ouais. Ouais, ouais, il n'y a pas de... No pressure. OK. Et alors, l'application dans le sport, parce qu'on est un peu là pour ça aussi quand même, c'est la santé... Bon, le médical, évidemment, ce n'est pas ton cursus, donc on ne va pas s'y atteler et trente pas non plus. Mais par contre, le sport... Parce que toi, tu as fait STAPS, on l'a dit au début. STAPS, ensuite, tu t'es intéressé à tout ça. Donc, tu as eu le parcours d'abord du sportif, de celui qui veut, qui cherche à entraîner les autres. et puis t'as creusé et puis t'es tombé sur cette approche de neurosciences, les neuro-profils, qu'on est tous différents et d'un point de vue neuro, pour essayer d'adapter peut-être et d'avoir de meilleurs résultats. Je pense que c'est toujours ça, tu vas peut-être me confirmer, c'est que tu vas chercher des informations pour toujours être dans la capacité d'avoir de meilleures choses à transmettre et d'améliorer les résultats que tu peux avoir avec les personnes que tu suis. Ouais, complètement, ouais. Dans le sport, déjà, déjà, c'est quoi ton truc ? Le sport, c'est quoi ? C'est le fitness, c'est la muscu, c'est le bodybuilding ? Moi, c'est préparation physique. Alors, j'ai une carte pro qui est, je crois que la mention, c'est haltérophilie, force athlétique. Donc là, je suis spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est charge additionnelle et mon travail s'oriente principalement sur la préparation intégrée des athlètes, c'est-à-dire que dissociée, pardon, la préparation dissociée des athlètes, donc c'est l'utilisation des charges additionnelles dans le transfert sur des qualités physiques sur le terrain, tu vois. Dans des rugbymans, par exemple, le fait de leur faire bosser leur triple extension pour améliorer, par exemple, leur poussée ou peu importe, tu vois. Et ça, concrètement, le fait d'avoir des notions de neuro-profile, en quoi ça t'aide pour appréhender mieux ton suivi des athlètes ? Eh bien, alors, moi, j'ai la chance, j'avais la chance en tout cas, de bosser avec des athlètes en one-one, c'est-à-dire qu'il y a une grosse part, au départ, de profilage qui va se faire, donc déterminer quel athlète tu as en face de toi et le fait d'arriver à comprendre et déterminer un peu plus son neuro-profile, ça a t'aider ensuite à utiliser des outils pour manager ton athlète, pour utiliser des entraînements qui sont adaptés, pour ne pas le mettre dans de la frustration ou pour, au contraire, le gonfler avec des explications techniques. Je vais donner un exemple encore, je vais reprendre les deux profils qui sont pour moi les plus représentatifs, donc tu as le profit plutôt 1A dominant autour de la dopamine, etc. C'est des profits d'athlètes, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur mon expérience terrain, des personnes qui ont besoin d'autonomie, qui ont besoin de monter en charge rapide et qui veulent se challenger. Voilà, ça, ça fait partie des besoins de ce type d'athlètes-là. Donc du coup, ma méthodologie autour de la préparation physique va s'orienter plus spécifiquement et adapter par rapport à ce que le mec a besoin, pour ne pas qu'il rentre dans une monotonie, pour ne pas qu'il se lasse, etc. Et l'autre exemple, ça va être, il va y avoir des profils de sportifs qui ont besoin au contraire de routines, de structures, d'organisations, etc. Ces athlètes-là, je ne vais pas les manager comme des profits dominants, c'est-à-dire que je vais leur expliquer ce que je leur mets en place, je leur met en place des temps de repos, je dis, ben voilà, dans une minute trente, tu repars. la montée en charge va se faire beaucoup plus de manière linéaire, donc moins violente, entre guillemets, parce qu'il y a une charge, un côté anxiogène autour de la charge d'entraînement, etc. Donc, le management d'athlètes ne va pas se faire de la même manière, je ne sais pas si je vois ce que je veux dire, mais globalement, je fonctionne comme ça avec ces gars. Tu as réellement vu une sacrée différence quand tu as commencé à implémenter tout ça ? Ouais. Ouais ? Parce que... Il n'y a rien à voir. L'objection que je pourrais avoir moi-même et que je pense que j'ai déjà entendu dans le passé aussi avec ces approches-là, c'est que finalement, quand je parle des approches, je parle de s'adapter donc au neuro-profile, il y en a qui vont dire mais finalement, ça ne représente pas grand-chose, c'est presque venir... C'est les 1 ou 2% restants, tu vois ? Que ce n'est pas si important que c'est un peu brassé. C'est un peu comme ceux qui veulent trop complexifier alors qu'avant de trop complexifier et d'aller dans l'ultra, d'ultra-détail, d'ultra-personnalisation, il y a quand même un paquet de choses à faire qui de toute façon, c'est bon quoi, il faut d'abord faire ça. Il faut d'abord faire le 80-90% et ensuite, je ne dis pas que je le pense. Je dis que par rapport à ce genre d'argument, toi, est-ce que tu es d'accord ? Moi, qu'est-ce que je peux répondre ? En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est la même chose, tu n'entraînes pas un athlète expert comme tu entraînes un athlète débutant. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir les manager pareil au niveau du planification, de tes blocs, etc. Il n'y a rien à voir. Pour moi, je trouve ça bête quand tu fais du one-one d'avoir une même méthodologie pour tout le monde. C'est-à-dire, salut, ça va, tu fais ça, 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 tu as le même format d'entraînement par rapport à ses qualités physiques et tu ne prends pas en compte l'aspect psychologique derrière qui est hyper important. C'est-à-dire que quand tu as t'entraîné, je pense que tu fais un peu de muscu, ça se voit, ou tu t'entraînes déjà. dans les commentaires comme quoi je n'ai pas l'air de m'entraîner. Ça se voit quand même. Mais en gros, globalement, il y a des entraînements, tu ne t'entraînes pas, tu ne fais pas des formats d'entraînement que tu n'aimes pas. Un petit peu. Par exemple, si tu ne vas pas à la salle, si par exemple du 10x10 ou des trucs en gros volume, ça te gonfle, tu ne vas pas forcément le faire, tu ne prendras pas le plaisir. Du coup, forcément, tu n'auras pas de même rigueur, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux, la dominante psychologique, elle va te permettre de t'engager dans ta préparation physique, d'être beaucoup plus assidu, de prendre du plaisir dans ce que tu fais parce que c'est clairement les bases de tout. On parle de nutrition, sommeil, etc. L'une des bases, c'est de kiffer. Quand tu vas t'entraîner et que tu kiffes aller t'entraîner, forcément, tu ne vas pas mettre la même énergie dans ce que tu fais. Si ton athlète, tu arrives à lui proposer un format d'entraînement qu'il kiffe, qu'il le fait vibrer ou le mec qui se dit « Putain, je vais m'entraîner aujourd'hui, je vais tout donner », tu as fait 80% du taf. Tes adaptations vont se faire tranquilles. Tout va bien se passer. Ok. Alors, si on prend moi comme exemple qui m'entraîne, c'est la caméra qui me grossit mais en réalité, je n'ai pas du tout un micro physique. De toute façon, les gens qui me connaissent le savent. Et puis, ça a toujours été difficile. Enfin, c'est toujours, je ne suis pas quelqu'un qui, j'ai les os fins, je n'ai pas du tout une structure qui est faite pour m'entraîner, je n'ai pas des perfs incroyables. Mais néanmoins, j'aime ça. Va savoir pourquoi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast et que j'adore avoir des discussions, pas que, évidemment, mais avec des personnes qui sont dans le milieu du bodybuilding, de la force. Je pense à des épisodes forcément avec Gundil qui a duré trois heures ou en fait, pour moi, c'est trois heures de pur bonheur. Mario Bracco, forcément aussi. Tous les épisodes que j'ai pu faire qui tournent autour de l'entraînement, souvent avec des athlètes, j'adore ça parce que j'ai une espèce de fascination pour ça et pour m'avoir, pour m'être déjà posé la question, je me dis, tiens, moi, je sais que je ne suis pas doué de base pour ça. Je n'ai pas du tout un physique fait pour ça. Je pense que j'aurais plus un physique fait pour faire du running. Pas de peau, je déteste le running. Va pas me faire courir 15 minutes, je ne supporte pas ça. Alors, j'essaie de faire du cardio de manière différente mais par exemple, les sports d'endurance, je n'aime pas du tout ça. Et alors, comment ça se fait qu'un mec comme moi qui n'est apparemment pas doué et on est nombreux dans ce cas, je sais qu'on est nombreux et qui nous écoutent, qu'on n'a pas une génétique qui est faite pour ça et pourtant, on se bat, on continue, on continue, on prend du plaisir. Moi, à chaque fois que je vais m'entraîner, n'importe quel entraînement mais que je vais dans une salle, que je fais des mouvements, du polyarticulaire, d'isolation, peu importe, je prends énormément de plaisir et j'ai très peu de récompense finalement mais par contre, je continue à prendre du plaisir mais pourtant, je me reconnais dans ton profil de dopaminergique en même temps qui est fan de la récompense mais pas trop non plus. Je mélange tout en même temps mais je mélange tout de ce que je dis là mais ce que je veux dire, c'est que pour un mec comme moi, comment ça se fait que je continue à persister et à aimer m'entraîner alors que factuellement, je ne serai, c'est pas là où je serai le plus doué, tu vois ? C'est juste parce que tu aimes ça finalement, c'est juste que tu trouves dans ton entraînement, tu trouveras quelque chose qui est suffisamment stimulant pour pousser à continuer et ça c'est juste pour moi, c'est la simple explication que je peux donner par rapport à ça. Ok, je pensais que ça allait être plus compliqué mais je voudrais qu'on prenne plus de temps de discuter, qu'on essaie de voir comment tu t'entraînes etc. pour que je te donne un approfondissement qui est une analyse beaucoup plus pertinente par rapport à tout ça mais de ce que je vois, si tu fais quelque chose dans lequel tu t'aimes bien te surpasser mais d'un autre côté tu n'es pas non plus champion du monde là-dedans, c'est juste que finalement le stimuli qui est lié à la musculation et lié à ta activité physique est suffisant et la récompense te va donc du coup tu continues etc. Ok, et alors disons pour quelqu'un comme moi tu vois, imagine je me présente à toi avec ce genre de profil, j'aime aller m'entraîner, j'ai envie de continuer mais par contre je ne suis pas spécialement doué, j'adore structurer les choses dans ma vie dans tout ce que je fais j'aime les choses qui sont structurées et organisées je ne sais pas si c'est un défaut maniaque ou si c'est un truc de personnalité mais il y en a qui sont beaucoup plus dans le freestyle moi j'aime moins le freestyle parce que je contrôle moins donc j'ai clairement un aspect de contrôle sur les choses et dans l'entraînement c'est la même chose c'est pour ça que et je l'ai déjà dit je le redis dans l'entraînement dans la façon d'aborder mes entraînements moi j'aime bien les méthodes comme celle de Superphysique de Rudy Koya de Kylian aussi qui ont des méthodes qui sont quand même organisées qui sont planifiées beaucoup moins que par exemple j'adore Michael Gundil mais la façon dont il s'entraîne c'est vrai que je m'y reconnais moins parce que lui il ne va pas noter il ne va pas planifier trop et moi j'aurais l'impression de brasser du vent et de ne pas savoir où je vais donc tu vois par rapport à ce profil là qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses à quoi ça te fait penser toi je veux dire t'en vois beaucoup des comme ça comment tu leur donnes des planifications précises ou alors t'essayes justement de les faire relâcher un peu sur ça pour leur faire tester des trucs différents bah en fait je laisse par rapport à ça déjà moi ce que j'aime bien c'est éliminer les croyances limitantes quand tu commences un entraînement tu vois le fait que tu l'as dit plusieurs fois je ne suis pas fait pour faire par exemple la minuscu je ne suis pas fait pour faire de la force etc moi c'est des choses je le dis je te dis ça parce que moi j'étais dans ce modèle là c'est à dire que j'étais j'ai commencé la muscu je faisais à 18 ans je faisais 50 kilos donc j'étais extrêmement maigre j'avais aucune performance les premières barres de squat que je me suis mis sur le dos c'était vraiment des barres à vide tu vois et je me suis comme toi pris goût pour ça j'ai aimé je me suis continué à m'entraîner maintenant après 8 ans j'ai un squat à 180 je commence à avoir des perfs pas trop dégueu j'ai fait des compétitions en force en altérophilie du coup à la base je n'étais pas fait pour ça et finalement fil en aiguille j'ai réussi à changer complètement ma mentalité et arriver à des performances de quelque chose de plutôt correct du coup déjà dans un premier temps ce que je ferais si j'étais face à un athlète comme toi j'essaierais via l'entraînement lui faire comprendre qu'en fait il est comme tout le monde c'est juste qu'il ne commence pas du même point de départ et du coup il peut arriver au même point d'arrivée c'est juste qu'il va falloir emprunter d'autres chemins je commencerai par là ça veut dire que je peux être Mister Olympiade en deux ans alors Mister Olympiade je ne sais pas quelle est ta réponse au produit dopant si vous tu vas avoir très très bonne réponse et très très bonne réceptivité à tout ça mais pourquoi pas je ne veux pas dire que moi je vais être un athlète national en force athlétique par exemple mais par rapport à mon point de départ j'arrive à quelque chose de très correct et je ne suis pas insatisfait de ce que j'ai réussi à faire donc tu me dis Mister Olympiade ou je ne sais pas mais peut-être que tu pourras faire des podiums si même NFR ou des choses comme ça ça pourrait le faire non mais ça ne m'intéresse absolument pas la compétition ça m'intéresse en extérieur pour les autres parler avec des gens comme ça oui mais personnellement moi alors pas du tout quand je vois l'envers du décor déjà sur les sacrifices santé mais même au-delà de ça je veux dire si tout le monde n'utilisait pas de produit par exemple et que je veux dire je ne vois pas à part le challenge personnel mais je veux dire j'en ai d'autres c'est pas du tout ce qui m'intéresse mais et au niveau de l'épigénétique question complètement con mais je ne sais pas si tu as déjà pensé mais est-ce que par exemple sur quelque chose qui changerait dans ma vie enfin là moi j'y crois pas parce que je pense que c'est trop tard j'ai 31 ans je ne sais pas un espèce de traumatisme ou j'en sais rien ferait que ça pourrait mettre en évidence un gène de la force en fait et que du jour au lendemain je sais que c'est pas possible mais du jour au lendemain j'ai des capacités incroyables alors que ça fait 10 ans que je rampe sur le même exercice c'est pas possible je ne suis pas sûr demain si t'arrives un truc je ne suis pas sûr que tu te transformes en flash ou en Hulk ou quoi que ce soit je ne veux pas briser tes rêves mais je pense que c'est plus compliqué que ça c'est terrible j'y croyais dommage moi aussi j'y réfléchis mais je ne pense pas vraiment par contre j'ai remarqué quelque chose qui pourra peut-être t'aider aussi le milieu dans lequel tu évolues a une grosse influence sur ta façon de t'entraîner même tes performances je vais te donner un exemple moi quand je bossais en rugby à 13 j'étais face à des athlètes qui avaient un niveau de malade c'est à dire que les gars étaient complètement bulk ils avaient des physiques de bodybuilder sans faire de musculation du coup tu ne comprends pas trop comment c'est possible tout l'argent ça ouais c'est vraiment les gamins à 20 ans ils avaient tous des squats à 200 kilos et bon ça fait un peu chier mais du coup le fait d'avoir été dans ce milieu là et d'être confronté avec des athlètes hyper hyper performants moi quand je m'entraînais justement dans cette structure je n'ai jamais eu un niveau de perf qui était aussi élevé c'est à dire que toutes mes barres ont explosé mon physique a vraiment changé alors je ne sais pas si c'est lié à ça si c'est lié au fait que j'ai besoin de montrer aussi que je suis bon parce que je suis préparateur physique donc je dois être crédible donc je m'y file un peu plus mais évoluer dans un milieu qui est autour de la force des choses comme ça ça je pense que c'est émulateur donc si toi tu me parles de force par exemple si je pense que demain tu rejoins un club de force athlétique où toutes les nanas elles ont des compétitions internationales et du coup elles ont des squats que tu n'auras jamais pour le moment bah du coup ça va peut-être te booster et te faire passer des paliers de force que tu n'aurais pas eu dans une salle classique tu vois ce que je veux dire ok je me demandais pourquoi tu avais pris un exemple de nanas je me disais où c'est qu'il veut quelle serait la source de la motivation c'est de se sentir d'avoir un complexe d'infériorité par rapport au nanas ou alors pour source de motivation externe visuelle en fait c'est juste ouais c'est juste qu'elles sont incroyables en force athlétique moi je te parle de la force athlétique en ce moment on a des performances je ne sais pas si tu suis un peu ce que font les filles en ce moment l'IA t'en as énorme Curly Monster etc elles ont des squats à 200 250 donc si tu te dis bah voilà il y a des femmes qui parce qu'en termes de production de force il y a comme une grosse différence entre hommes et femmes c'est pour ça qu'il y a des catégories et qu'on ne court pas tous dans le même milieu mais du coup quand tu te dis bah voilà il y a des nanas qui arrivent à avoir des squats à 200 kilos bah moi je suis carrément capable d'avoir au moins ces barres là tu vois ce que je veux dire donc c'est pour cet exemple là que je l'ai dit là non non si tu as raison de ne plus le préciser tu parles de tu fais référence à l'IA Bavoil c'est ça qui est ouais qui est bah qui devait venir sur ce podcast c'était prévu et puis bon finalement qui vient plus je sais pas l'IA si tu écoutes ce podcast ben recontacte moi enfin tu peux me répondre je la connais bien si tu veux je lui enverrai un message ouais ouais mais on devait s'enregistrer un épisode et puis et puis non finalement ça s'est pas fait et puis ensuite j'ai plus de nouvelles bon mais oui elle a des performances qui sont incroyables ça c'est sûr et puis et puis elle est en train de gagner aussi en notoriété en popularité parce que du fait que ça soit une il y a aussi ça c'est une fille qui est aussi forte et qui est plus forte beaucoup plus balèze qu'un nombre incalculable de gars ça fait parler et puis je pense qu'elle gère bien son image aussi et bon bref oui on pourra en discuter après ok ouais l'environnement c'est intéressant et et alors la plasticité synaptique j'ai vu ça dans un de tes postes récemment ou pas récemment ça dépend est-ce que c'est la même chose que épigénétique c'est le fait qu'on a une ou alors ça fait partie d'eux comment c'est quoi exactement alors la plasticité finalement ça va être là des adaptations corticales on va dire que ton cerveau c'est pas quelque chose qui est bloqué c'est pas genre juste un bout de mou dans une cage et qui bouge plus quoi c'est-à-dire qu'en gros ce que tu vas mettre en place ton apprentissage etc va induire des adaptations et ton cerveau va s'adapter comme tes muscles comme ton système cardiaque comme tout en fait c'est-à-dire que imaginons pour contextualiser si demain je me mets à jouer du piano trois fois par jour je vais mettre en place une plasticité c'est-à-dire qu'en gros tout le réseau neuronal qui est en lien avec le fait de jouer du piano donc ça peut être le fait juste d'entendre la motricité au niveau des doigts tout ce qui est synchronisation entre la vue etc ça va du coup s'affiner ça va devenir beaucoup plus performant et dans ces cas-là du coup je vais m'adapter pour jouer au piano je sais pas si j'ai répondu à ta question mais globalement la plasticité c'est ça quoi ouais c'est s'adapter c'est un peu comme tu vois moi je pratique le métier d'ostéo ici à Montréal et il y a un truc qui est assez connu dans les thérapeutes manuels par exemple c'est ceux qui ont déjà c'est la capacité à ressentir plus avec les mains tu vois les tensions les rotations etc tu vois on développe une sensibilité donc cutanée au niveau des mains qui est plus élevée et par exemple je crois que j'ai perdu Baptiste je crois que j'ai perdu Baptiste qui va bientôt se reconnecter je vais attendre qu'il se reconnecte quand même avant de continuer à parler tout seul je pense qu'il va revenir parce que si je parle et qu'il n'entend pas il n'entend pas ma question c'est dommage c'est bon c'est bon ça a coupé je ne sais pas si c'est moi qui ai bugué ou toi ouais je pense que tu as une petite coupure de connexion mais je n'ai pas coupé donc c'est bon donc tu es de retour donc je disais je disais c'est ça c'est que nous plus tu as touché plus tu vas tester des structures et tout plus tu vas être dans la capacité à ressentir un peu plus les différences avec tes mains et par exemple quelqu'un qui on sait que quelqu'un qui aurait perdu la vue en fait tous ces sens visuels n'existent plus dans son cerveau ça va vite se remplacer et un ostéo ou un thérapeute ou un kiné qui serait aveugle on pense je ne sais pas si c'est prouvé mais ce qu'il est souvent dit c'est qu'il a beaucoup plus de ressenti avec les mains parce que la zone de son cerveau qui avant était utilisée pour la vue va se rétrécir et la zone du cerveau qui est utilisée pour la palpation donc le toucher va prendre beaucoup plus de place en fait c'est un peu plus compliqué que ça en gros pardon non mais c'est bien qu'on puisse rebondir là dessus ça peut apporter un peu plus de contenu et casser quelques croyances mais en fait finalement la perte d'un sens en fait il va y avoir une réorganisation qui va se faire les zones ne se rétrécissent pas mais au contraire par exemple on a vu que alors je ne sais plus quelle étude c'est je pourrais te la filer pour que tu la mettes en description peu importe c'est les aveugles finalement l'air visuel du coup au niveau occipital était remplacé pour la lecture du braille c'est à dire qu'en gros l'air de la vue servait à autre chose tu vois ce que je veux dire il y a une réorganisation ton cerveau se réorganise quoi donc en fait ça ne se réduit pas et l'autre côté ça ne grandit pas c'est plutôt les zones qui se remplacent plus c'est ça comme pour un AVC par exemple un AVC il y a une zone qui est complètement cramée qui est complètement morte et bien du coup les autres fonctions qui sont liées à la zone morte vont être occupées par d'autres régions alors des fois c'est possible des fois c'est pas possible c'est pour ça que des personnes qui font des AVC on ne peut pas prédire vraiment comment ça se passait le rétablissement parce que certaines arrivent à récupérer leur motricité parce qu'il y a d'autres zones dans le cerveau qui vont arriver à prendre le relais enfin à remplacer et certaines non est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qui explique qu'une zone peut être remplacée l'autre non enfin pas remplacée en fait il y a de plus en plus d'études c'est en lien avec tout ce qui est réseau de substances blanches tu sais je ne sais pas si tu as vu le fameux schéma de Broca où on dit par exemple que l'aube frontal occupe toutes les fonctions exécutives l'aube occipital tout ce qui est vision etc enfin en gros on place des régions et des points spécifiques par rapport à des actions etc et en fait on est en train de voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça et finalement le fonctionnement du cerveau serait lié plutôt à des connexions de réseaux de substances blanches en fait tu as tout un tas de réseaux de filaments dans ton cerveau qui vont être interconnectés entre eux et finalement un dommage au niveau de ces réseaux de substances blanches va être beaucoup plus problématique et du coup causer des problèmes mais en fait si tu veux c'est pour ça qu'on arrive à pas trop prédire comment ça se passe c'est à dire qu'en fonction du dommage sur ces réseaux là ça va être plus ou moins grave tu vois et la substance grise alors parce que t'as la blanche et t'as la grise ouais la grise elle correspond je sais que j'avais eu des cours de physiologie en gros en gros c'est un support en fait c'est un support il y a tout ce qui est on va pas rentrer trop dans le détail mais substance grise t'as un support t'as tout ce qui est micro comment ça s'appelle astrocyte au lieu d'anthrocyte et tout ça en gros c'est du support du support neuronal quoi je retiens juste que la substance blanche c'est ça permet de faire des connexions entre les airs quoi ok tu vois j'ai tapé broca air parce que sur google j'ai quelques trucs je vois les schémas avec air de broca air de wernic je sais plus comment on dit je me rappelle que j'avais eu ça dans les cours mais comme je m'en sers jamais en fait c'est ça qui est et puis tu vois j'ai fait preuve de moi même de plasticité neuronal c'est que tout ce que j'avais appris à ce niveau là et que j'ai dû apprendre quasiment par coeur pour les examens comme ça fait je sais pas moi 5, 7 entre 5 et 10 ans je sais jamais les années je suis très mauvais mais que je les ai pas utilisés dans ma vie de tous les jours j'utilise pas dans ma pratique ni dans quoi que ce soit bah j'ai tout oublié et c'est comme si c'était réduit à néant comme ça j'avais des petits morceaux et tout le reste alors je sais pas par quoi ça a été remplacé mais probablement d'autres choses c'est pas remplacé c'est souvent éliminé ta mémoire elle est remise à jour donc il y a des trucs tout ce qui est information pas importante on va dire on dégage petit à petit c'est à dire que si tu voulais le retenir sur du long terme il aurait fallu que tu aies une répétition petit à petit c'est à dire que là le fait qu'on les redit bah ça va refaire une trace mnésique dans ton cerveau et du coup bah ça va la consolider imaginons dans un an on te parle de l'ère de Broca tu dis ah putain ouais on en a parlé pendant un podcast etc donc du coup ça consolide la trace mais si t'en n'entends pas parler pendant 10 ans bah on dira oui bah c'est quoi t'auras complètement oublié le truc ok et c'est donc c'est la répétition d'un d'un quoi d'une information d'un acte qui va faire que ça va rentrer beaucoup plus alors ouais il y a beaucoup de choses ouais c'est compliqué là on rentre dans les processus de mémoire qui sont encore très très mal expliqués enfin il y a beaucoup de théories on sait pas trop comment ça se passe enfin c'est un peu le bordel mais globalement il y a plein de choses c'est à dire que il y a dans un premier temps il y a tout ce qui est association sémantique c'est à dire que par exemple si je te montre juste mon shaker et bah tu vas juste retenir un shaker et si je dis que mon shaker s'appelle Bob bah du coup tu vas avoir du coup une association et du coup une mémorisation qui va se faire plus facilement donc dès que t'entendras le mot Bob bah tu penseras au shaker tu vois donc là ça va renforcer ta trace ménésique et après bah du coup le fait de le répéter par exemple si dans un an deux ans on te reparle de Bob et bah tu diras putain shaker du coup tu vas y penser et ainsi de suite ouais ouais et ça ça me rappelle exactement parce que j'avais discuté de ce truc là avec avec Jérémy Coran donc je le mentionnais épisode 76 sur tout ça et je vais réitérer l'anecdote que j'avais raconté je crois que c'est celle là quand j'étais jeune je lisais des Tintin et je me souviens c'était à l'époque où il y avait t'as quel âge toi ? 27 ans 27 bon je sais pas si je sais pas si t'auras connu le groupe FL65 ah si bien sûr ok bon il y avait la chanson Blue que tout le monde a connue ouais bien sûr et puis ils avaient sorti une autre chanson derrière je sais plus quoi qui avait un peu moins cartonné mais qui était qui était voilà qui était passé à la radio et c'était à l'époque où t'as acheté des singles tu sais c'est les petites pochettes avec un CD et il y avait qu'une ou deux chansons la chanson principale et peut-être un remix mais c'est tout et ça je me rappelle que je m'étais foutu en boucle pendant que je lisais un Tintin et c'était un Tintin je sais plus je sais plus lequel c'était et à chaque fois que j'entends cette chanson ou que je ça m'arrive rarement de voir un Tintin de feuilleter un Tintin et ben clac je fais de suite et là pour le coup 20 ans après c'est super efficace c'est pour ça que les modèles d'apprentissage qu'on te fait à l'école ne sont pas du tout bons là on part encore sur d'autres trucs mais tu sais qu'on te fait d'apprendre par coeur par répétition etc c'est pas les meilleures méthodes ce qui marche vraiment bien ce qui a été prouvé en tout cas c'est tout ce qui est association le fait de te faire une histoire ou contextualiser ton apprentissage pour faire tout un tas de traces mnésiques en fait et du coup dès que t'en réactives une ça va réactiver tout le processus tu vois ce que je veux dire ok et alors si on revient sur la plasticité synaptique ou neuronale la plasticité synaptique ouais ça veut dire que tu peux si on revient à quelque chose de sportif tu vois à une activité où tu vas t'entraîner à faire un squat alors au début quand t'y arrives pas trop tu vas avoir une grosse marge de progression sur les connexions les synchronisations des différents muscles synchronisation intermusculaire inter tout ce que tu veux et puis c'est une certaine forme de plasticité ça aussi alors l'adaptation sur un exercice mais tu vas arriver à un palier à un moment donné tu pourras jamais aller tu pourras pas progresser à l'infini tu peux t'affiner ton apprentissage bah après faut que tu sois dans un dans un modèle où tu aies un maximum de biofeedback ou de feedback qui te permettent du coup de t'améliorer mais non la progression je pense qu'elle est pas infinie au bout d'un moment ça va se bloquer tu vas avoir un pattern moteur qui va être optimisé et puis ensuite bah ça restera comme ça quoi tu vois d'accord bon bah non c'est plutôt intéressant et alors la neuronutrition tu m'as dit que ça c'est quelque chose que tu t'intéressais dont tu allais te servir de plus en plus notamment dans la communication de tes réseaux tu trouves aujourd'hui que c'est l'application la plus efficace concernant les neurotypes ouais entre autres bah il y a deux champs la psychologie et la nutrition que je trouve extrêmement pertinent en fait il y a beaucoup de choses c'est que ça détermine une personnalité mais notre mode de vie le stress ça peut être la fatigue les insomnies etc ça va induire des dérèglements des déplétions neurotransmetteurs en tout cas c'est le postulat qu'on fait et le souci qu'il y a c'est que ces dérèglements neurotransmetteurs ils vont avoir ensuite d'autres causes sur tout un tas de modes de vie et quand on sait que finalement ça c'est après c'est que de la biochimie c'est à dire que les neurotransmetteurs ils sont métabolisés entre autres par l'alimentation et avec des cofacteurs magnésium etc mais la source principale c'est l'alimentation donc quand t'as un modèle alimentaire qui est adapté tu vas pouvoir du coup corriger certains troubles comme le stress comme les insomnies et tout ça ça va permettre du coup de corriger certains petits trucs alors après c'est pas on rentre pas dans une pratique illégale de la médecine entre guillemets j'aime bien mettre un peu un petit disclaimer là dessus c'est à dire que ça va pouvoir être intéressant dans certains cas mais par contre si on est face à des personnes qui ont des insomnies chroniques il faut aller voir des personnes beaucoup plus compétentes et des professionnels de santé c'est pas avec l'alimentation que tu vas corriger ce truc là mais par exemple pour de manière générale pour de tout petits troubles pour un stress etc ça peut être déjà très très intéressant ouais t'as des exemples d'alimentation dans ces cas là si t'as un peu du mal à dormir ouais mal à dormir bah en fait il faut juste que tu prennes des des cofacteurs etc je sais que la vitamine B6 qui est cofacteur qui est très très intéressante t'as le magnésium qui joue beaucoup aussi tu vas voir la glycine qui est un neuromédiateur qui interagit avec le GABA qui va être très très intéressante donc voilà tu fais une petite synergie magnésium vitamine B B5 avec avec de la glycine tu vas voir par exemple une supplémentation qui va être efficace du coup pour ton endormissement quoi est-ce que toi tout ça est-ce que t'as commencé avec de la force enfin pas commencé mais t'as commencé par quoi d'ailleurs je sais même pas le sport bah force athlétique force athlétique aujourd'hui tu fais quoi comme activité régulièrement là principalement là j'ai changé je suis en train de faire de la boxe un petit peu et depuis que tu connais tout ça t'as fait des changements sur toi-même tu t'es auto-analysé t'as fait des alors est-ce que je sais pas tu peux me raconter ta propre expérience ce que t'as vu de différent d'amélioration ouais je vais te raconter on va parler un petit peu de tout ça en fait moi j'avais je pense que c'est le cas pour beaucoup l'adolescence qui était une phase un peu critique c'est-à-dire que j'étais assez un borderline parce que ça correspond à une pathologie mais on va dire un adolescent il est assez soumis à ses émotions soumis à son ses dérèglements hormonaux etc etc du coup j'étais très impulsif j'avais gros gros soucis avec le stress par exemple j'étais quelqu'un de très stressé très anxieux j'avais même c'était devenu même maladif tu vois genre j'avais des problèmes à parler en public des gros gros soucis juste pour sociabiliser les choses comme ça et ça m'a demandé énormément de travail si tu veux sur ma personne parce qu'au bout d'un moment tu te dis mais qu'est-ce qui se passe tu vois genre il y a des gens ils sont là ils font des conférences devant 500 personnes ils sont là tout chousse et moi devant 3-4 pélos dans ma classe je parle je bégaye tu vois donc ça t'amène à te poser une réflexion réfléchir te dire mais qu'est-ce qui se passe pourquoi je suis aussi réceptif à ce stress et après bah du coup tu pousses les trucs et puis quand j'ai découvert vraiment la neurotypologie avec Christian Thibodeau je me suis dit bah ouais en fait ça a du sens c'est-à-dire que j'ai un apprentissage plutôt facilité dans la préparation physique dans les sports en général donc ça c'est cool donc ça c'est lié plutôt à une bonne réceptivité à tout ce qu'est la style colline et par contre bah c'est vrai que j'ai une grosse sensibilité à l'adrénaline et dans ces cas-là j'ai une alimentation qui m'a permis d'adapter ça pour compenser un petit peu après bah du coup tu travailles sur tout ça mais ouais il y a énormément de choses à faire et du coup l'alimentation fait partie des axes qui te permettent du coup de bosser ça attends mais parce que pour quelle raison t'étais stressé alors et pour quelle raison t'étais angoissé anxieux je sais pas ça je suis incapable de te le dire c'est comme il y a des gens je pense qu'il y a une part génétique là-dedans c'est-à-dire que je peux pas te dire il y a des gens qui ont des soucis je sais pas par contre qui sont toujours en train de râler ou toujours dépressifs ou toujours jamais contents des choses comme ça ça fait partie c'est ancré en eux alors est-ce que c'est lié à leur expérience passée est-ce que c'est lié à une génétique ou des parents qui étaient un petit peu comme ça c'est possible tu vois c'est possible et en tout cas moi c'était le constat que j'avais il y a 20 ans j'étais vraiment dans ce mode là et j'ai fait un gros gros travail justement pour me désensibiliser à tout ça et pour essayer d'aller un peu mieux je vais te laisser boire vas-y prends ton temps je veux te demander comment t'as fait pour te désensibiliser et disons que en quoi les connaissances que t'as appris là-dessus concrètement t'ont aidé en fait tu vois c'est vraiment passé une fois que tu sais une fois que t'as vu un petit peu c'est quoi la pratique qu'est-ce que t'as mis en place pour te désensibiliser et finalement pour ne plus être comme tu l'étais peut-être que tu gardes des traces d'ailleurs tu vas me dire mais pour en tout cas chasser cette ancienne personnalité qu'est-ce que t'as fait concrètement bah je suis un truc qui marche bien c'est surtout les thérapies enfin des modèles qui sont utilisés en psychanalyse c'est le fait de te confronter à des situations stressantes mais de manière progressive tu vois donc ce que j'ai fait par exemple c'était étant donné que rien que le fait de parler à quelqu'un ça me faisait angoisser j'étais pas bien bah je me mettais petit à petit des challenges tu vois je disais je dis bien avec quelqu'un dans la rue ou tiens je vais à la salle de sport je vois un gars que je vois régulièrement je vais lui demander quelques conseils ou des choses comme ça tu vois petit à petit et en fait en faisant ça tu vas augmenter ton seuil de tolérance au stress mais on fait ça aussi avec tout ce qui est l'angoisse ou avec tout ce qui est enfin avec pas mal de problématiques là tu vois tu vas augmenter ton seuil de tolérance et petit à petit bah tu vas être de plus en plus à l'aise tu vas dire bon bah voilà je vais faire ça et c'est comme finalement une surcharge progressive en musculation au début tu commences tu pourras pas commencer avec un squat à 140 kilos il va falloir au début que tu travailles ta mobilité il va falloir au début que tu travailles sur du squat t'augmentes petit à petit et puis après tu pourras augmenter et travailler sur des charges importantes et bah vis-à-vis pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la plasticité le fait de t'habituer à des situations un peu stressantes mais de manière contrôlée ça va te permettre du coup de bosser tout ça ok des sensibilisations et l'apport des neurosciences enfin pas des neurosciences parce que là on est dans les neurosciences mais plutôt les neuro-profils l'apport de ça en quoi ça t'a aidé personnellement ou même peut-être de la neuro-nutrition est-ce que toi je sais pas t'as changé la manière de t'alimenter en fonction de ce que tu pensais être comme profil ouais 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 j'ai modifié pas mal de choses j'ai modifié pour donner un exemple bah un truc qui est lié au stress c'est par exemple tout ce qui est tout ce qui est alors attends comment je vais pouvoir t'expliquer ça clairement on va dire que t'es beaucoup plus réceptif au stress quand par exemple t'as faim ou t'es sur des régimes hypocaloriques tu vois ce que je veux dire c'est à dire que par exemple tu sors de la salle de sport t'as pas mangé t'es en hypoglycémie tu vas faire tes courses pendant deux heures c'est le meilleur moyen tu vas être stressé tu vas pas voir le monde de la même manière tu vois ce que je veux dire tu vas être beaucoup plus anxieux tu vas être stressé les gens vont t'angoisser un petit peu alors que si par exemple tu vas faire tes courses alors que t'as bien mangé que t'as une bonne alimentation une bonne hydratation bah ça va bien se passer y'a pas de soucis tu vois et bah du coup c'est tout un tas de choses comme ça c'est à dire qu'en gros j'ai mis en place des stratégies alimentaires par rapport à des situations je sais qu'il y a des situations où globalement si je mange j'ai pas un bon bol alimentaire pendant quand je vais par exemple faire de l'entraînement devant des athlètes ou je te raconte n'importe quoi mais quand je vais juste côtoyer du monde en soirée bah voilà ça va pas bien se passer ou ça se passera moins bien je vais être plus sur la réserve etc donc j'adapte finalement ma nutrition par rapport à tout ça ok mais c'est à dire concrètement si par exemple ouais sur une situation bah non mais c'est juste pour comprendre un petit peu comment parce que moi oui enfin quand je dis oui dans le sens je te crois et en même temps je trouve ça je veux dire je suis prêt à entendre le truc mais c'est quoi tu manges moins de lipides tu manges moins en volume c'est quoi concrètement tu manges pas ou les carbs bah par exemple ce qui marche bien après un entraînement moi pour que j'ai ce sentiment de satiété et que je me sente bien c'est incorporer beaucoup de carbs donc ça va être des glucides donc ça peut être des bananes ça peut être du riz des choses comme ça je sais que ça a tendance à beaucoup plus m'apaiser que si je faisais par exemple uniquement protéines tu vois j'ai besoin des carbes et protéines voilà par exemple ça va être un exemple comme ça autre stratégie par exemple il y a des semaines où quand je mets à beaucoup bosser j'ai tendance à avoir des difficultés de concentration parce que je bosse 10 heures 12 heures par jour et bien dans ces cas là j'implémente de la thyrosine le matin donc ça va me permettre de booster thyrosine qui est un précurseur de dopamine booster mon axe dopaminergique pour justement continuer de travailler efficacement etc d'accord ok bon là ça parle un peu plus et sur l'exemple de si par exemple le soir tu as une conférence enfin vous j'en sais rien tu as un événement on va dire qui va être un peu angoissant un peu stressant tu manges plus tu manges moins c'est quoi les adaptations par rapport à ton au profil dans cette situation alors moi j'aurais tendance à manger plus c'est à dire que je ne vais pas me mettre en déficit calorique parce que ça va faire tout l'effet inverse donc je vais avoir tendance à bien manger et je vais prendre des aliments autour de précurseurs notamment peut-être une supplémentation en GABA ou en tryptophan qui vont travailler les neuromédiateurs tu vois donc sérotonine GABA quoi tu travailles beaucoup avec les plantes adaptogènes je n'ai pas encore étudié le truc je vais dire honnêtement je n'ai pas encore c'est quelque chose que j'ai prévu mais pour l'instant je n'ai pas encore poussé la réflexion là dessus ok bon c'est plutôt pas mal et alors tes athlètes tu vois une différence tu as vu une différence si on reste sur la neuronutrition tu vois une différence fondamentale alors moi sur mes athlètes je bosse uniquement sur la partie préparation physique donc c'est à dire que je ne m'occupe pas de la nutrition ok bon peut-être plus tard tu me diras si et sur le stress alors qu'est-ce qu'on peut faire sur le stress parce que là tu as dit peut-être un peu manger un peu plus lorsque alors se désensibiliser manger un peu plus qu'est-ce qu'il y a d'autre que toi tu as vu dans les je ne sais pas dans tes cours dans ton expérience comment on le gère le stress il faut l'accepter il faut le rejeter il faut tout ce qui est processus émotionnel en tout cas c'est ce que dit la littérature scientifique il faut être dans l'acceptation en fait en gros il y a beaucoup c'est pour ça que je n'aime pas du tout les trucs de pseudo développement personnel en mode oui il faut pallier à toutes tes émotions il faut être positif il faut être ci il faut être ça en fait quand tu es face une émotion il faut la comprendre déjà dans un premier temps et l'accepter et en fait ça va t'aider vraiment à permettre de la contrôler après même si elle te bouffe la vie ouais il faut l'accepter en fait elle ne va pas te bouffer la vie en fait elle te bouffe la vie que si tu la refoules et que tu dis non ça va très bien et que tu fermes les yeux et que tu fais le débile ça c'est un problème mais par contre si cette problématique là par exemple il y a des moments où je suis très stressé je le ressens je dis ah putain là je suis bien stressé tu vois là ça commence à et juste le fait de l'extérioriser de me dire bah ok ouais je suis stressé je me calme un peu j'essaie de mettre en place juste travailler sur la respiration diaphragmatique des choses comme ça on bosse et puis on règle le problème assez rapidement quoi et sur une émotion comme la colère il faut pas trop enfin je veux dire il faut la laisser sortir mais je tiens d'une bonne façon quoi parce que sinon ça peut devenir tu dis pas vrai tu dis pas un gars tape sur les autres etc pour la colère après je suis pas expert en management émotionnel etc mais encore une fois je pense que la colère c'est un enchaînement de d'émotion refoulée c'est à dire qu'au début ça va être juste un petit pic que tu vas recevoir et tu vas pas te plaire qui va pas te plaire bon tant pis ça va passer et puis tu cumules tu cumules tu cumules et puis au final tu finis par péter les plombs finalement cette colère c'est une sur on va dire c'est l'expression finale des émotions refoulées que t'as eu avant quoi donc finalement le fait juste d'avoir une émotion sur le moment quelqu'un qui je sais pas quelqu'un qui te parle mal et qu'au lieu de te taire globalement et de faire comme si rien ne s'était passé si tu confrontes tu dis bah écoute j'ai pas du tout apprécié comment tu m'as parlé donc plus jamais tu vois bah l'avantage que t'as c'est que déjà le problème est réglé tu vas pas refoulé tu vas pas avoir quelque chose de refoulé en toi et ça te permettra de potentiellement pallier à tout ça tu vois ok bon intéressant une dernière partie une dernière partie là que je voulais aborder aussi c'est bien tous ces neurotransmetteurs voilà on est une espèce de on est un gros sac avec chimique où il y a différentes quantités en fonction des gens et puis ça va donner des personnalités des caractéristiques différentes mais là on reste dans quelque chose de physiologique par exemple toi enfin pas toi nécessairement mais quelqu'un qui serait plus dopaminergique quelqu'un qui serait plus sérotoninergique enfin voilà on a différents types mais on reste dans des bases physiologiques c'est à partir de quand on considère que ça va être pathologique et je pense et je prends en exemple la dépression qui est clairement un déficit en sérotonine avéré et là on n'est pas dans un neurotype on est dans une pathologie ouais je réfléchis en fait de toute façon il faut arriver à distinguer tu vas voir en fait ce qui est bien c'est que la sphère pathologique elle est diagnostiquable c'est à dire que par exemple tu vas chez un psychologue tu fais passer tout ce qui est DSM-5 critères de diagnostic et tu peux voir si t'es dépressif ou si t'es un trouble dépressif trouble anxieux ou quoi que ce soit donc là du coup tu vas rentrer dans la sphère pathologique si c'est juste passager de toute façon ben enfin je sais pas trop comment répondre à ta question mais on parle d'un d'un domaine de toute façon qui est en pleine expansion donc on est en pleine supposition de beaucoup de choses on va avoir des des indicateurs dans ton mode de vie qui vont te dire potentiellement t'as peut-être un déficit en sérotonine potentiellement t'as peut-être un déficit en dopamine tu vois avant de rentrer dans du capato tu vois ce que je veux dire ok ben c'est toujours la question que je me pose moi c'est à partir de quand on décrète ou à partir de quand on considère qu'on est plus dans un profil ou plutôt dans une pathologie parce que quelqu'un qui aurait un petit déficit en sérotonine peut-être qui serait je sais pas moi plus bête et un autre et un autre neurotransmetteur en excès enfin pas en excès un petit peu plus élevé on se dirait ben tiens lui il est plutôt au profil gamma voilà je dis n'importe quoi je sais pas si ça existe mais c'est juste pour être mon truc il est gamma mais est-ce qu'au bout d'un moment cette personne là si elle continue à avoir cet écart ou cette diminution de sérotonine finalement on est plus dans le gamma on est dans la dépression tu vois et c'est quand est-ce qu'on considère ça quoi en fait généralement ça se voit un petit peu quand même enfin genre il y a quand même là on est sur deux champs complètement différents si tu veux mais pour moi ça me paraît hyper lié c'est pour ça que je te pose la question parce que j'ai aimé c'est vraiment une continuité ouais encore une fois le truc c'est que les corrélations entre dépression neurotransmetteur et pathologie psy on commence à le mettre en avant c'est pour ça que je prends beaucoup de pincettes et que j'essaie je suis un peu large dans ce que je dis parce que je veux pas avancer des choses qui ne sont pas pour l'instant validées scientifiquement mais si tu veux la corrélation entre dépression neurotransmetteur et pathologie psy on commence à les mettre en avant mais pour le moment dans les pathologies psy ce qu'on voit c'est surtout des dysfonctions au niveau de certaines régions au niveau de certaines aires corticales en tout cas c'est ce qu'on voit par imagerie médicale donc on n'est pas assez on n'est pas assez poussé scientifiquement même dans le modèle expérimental pour arriver à zoomer pour se dire putain c'est la sérotonine qui pose problème on sait que c'est une région on sait que c'est autour d'un mode de fonctionnement mais on peut pas le dire donc en gros si tu veux si de toute façon globalement quand t'es pathologique quand t'as un capato c'est vraiment différent d'une petite dépression enfin c'est ce que je veux dire c'est que en fait c'est pas que ce que tu étais en train de dire c'est que c'est pas qu'une question de neurotransmetteur c'est une question aussi de structure et de fonctionnement global en gros c'est tout ton mode de vie qui est modifié alors que si c'est juste autour des neurotransmetteurs tu auras par exemple je sais pas un souci au niveau de dopamine ça peut être je veux dire un truc très hypothétique mais ça va être juste le fait de par exemple surconsommer du café le café c'est un stimulant qui aura tendance à te booster un petit peu mais du coup pourquoi tu te mets à consommer du café 5 fois par semaine alors qu'avant t'as consommé juste 2 fois c'est peut-être parce que t'as besoin de stimulant et donc peut-être que t'as peut-être une dépression de dopamine voilà ça c'est l'hypothèse ce qu'on fait pour tout ce qui est pathologique ça serait beaucoup plus poussé tu vois on rentrerait dans des critères diagnostiques on aura un comportement qui serait complètement modifié on serait finalement sur des problèmes de sommeil sur toutes des modifications qui tourneraient donc tu la vois la différence tu vois entre juste un comportement qui est un petit peu modifié et clairement un mode de vie qui est complètement flingué quand t'as un trouble anxieux tu sais que t'as un trouble anxieux et dans ces cas là tu vas le faire diagnostiquer et après on te dit bon bah ok c'est fait quoi ouais je vois ce que tu veux dire mais des fois c'est très borderline parce que la pathologie en fait c'est l'humain qui a décrété que c'est à partir de tels signes et de tels taux par exemple pour un problème de foie on va se dire tiens à partir de tels taux de trucs tu vas avoir cette pathologie là donc c'est quelque chose qui est de base arbitraire et c'est pas du on-off tu vois le corps il est pas je vais bien je suis pas en pathologie et je suis en pathologie c'est un grade et des fois c'est pas facile parce qu'il y a toute cette frontière où tu es entre le la pré-pathologie ce qu'on pourrait dire comme pré-pathologie et donc quelqu'un qui par exemple serait en beaucoup qui serait énormément dopaminergique qui a beaucoup énormément de besoins de circuits de récompense qui va agir beaucoup là-dessus peut-être que ça va alors attention ce que je dis pareil je suis pas expert du tout je m'y connais pas mais il peut peut-être être proche du je sais pas du narcissique à un moment donné bon peut-être que je fais des mélanges qui n'ont ni queue ni tête mais tu vois ce que je veux dire non mais je vois complètement ce que je vois complètement en fait le truc c'est que là c'est pour ça que pour le moment on en sait rien en fait c'est oui je pense qu'il y a oui bien sûr qu'il y a tout un chemin entre juste une petite dépression et le coup pathologique ça va venir d'un enchaînement une cascade de choses qui vont se mettre en place petit à petit etc ou alors d'un traumatisme qui se font qui se fait tu vois mais pour le moment on peut pas associer les deux tu vois ok on peut pas dire ta dépression sérotonine va induire petit à petit par cascade un problème sur un trouble anxieux ou alors sur un trouble dépressif ou quoi que ce soit tu vois c'est peut-être une piste à chercher pour aller en amont de l'apparition de ces maladies et la dépression par exemple c'est quelque chose qui a avéré qu'il y a un défaut de production de sérotonine ou de recapture enfin moi je me souviens plus j'avais appris quelques trucs aussi c'est vrai que souvent les médicaments pour la dépression c'est des inhibiteurs donc ça c'est une vraie maladie quoi je veux dire enfin quand c'est le cas quand c'est diagnostiqué avec peut-être tous les signes qui va avec c'est pas juste un truc bouge toi le cul ouais ouais de toute façon tu peux rien faire c'est pour ça que quand c'est juste une petite dépression tu peux très bien rééquilibrer ça avec de l'alimentation etc en prenant 2-3 petits trucs quand c'est vraiment lié à une pathologie c'est pour ça que les mecs qui font du développement personnel en mode ouais les dépressifs il suffit juste de se dépêcher changer leur mentalité et switcher sur du positif ça marche pas comme ça quand t'es dépressif t'es cas pathologique et dans ces cas là il y a tout un travail psychologique à faire derrière tu vois avec prise de médicaments avec un suivi derrière est-ce que tiens t'as remarqué qu'en fonction je sais pas je te demande en fonction de l'âge on a les les taux de neurotransmiteurs qui peuvent changer qui peuvent varier c'est à dire qu'on va être plus dopaminergique quand on est jeune globalement et plus autre chose quand on est vieux est-ce que t'as remarqué de ça ? je t'avoue que j'ai pas approfondi le sujet je peux pas te répondre parce que j'en sais rien ouais je sais pas et par exemple les personnes qui seraient beaucoup plus en surpoids et obèses est-ce que c'est parce qu'ils ont ils sont tous plus ou moins dopaminergiques du fait qu'ils veulent beaucoup de récompenses avec du sucre admettons et je pense à ceux qui sont gros parce qu'ils mangent trop de sucre encore que d'ailleurs je sais pas quelles sont les pathologies qui je sais pas s'il y a vraiment des pathologies qui rentrent gros sans manger de sucre par des pathologies tyroïdes si après il y a tout ce qui est des règlements de la thyroïde des choses comme ça là on rentre dans du hormonal et dans ces cas là c'est pas uniquement lié à du fonctionnement cortical je pense que oui l'aspect mental joue énormément en jeu notamment dans l'anorexie etc mais il y a aussi là il y a des problèmes de sécrétion au niveau du microbiote il y a un problème au niveau de l'axe tout ce qui est tout ce qui est oui tout ce qui est thyroïde etc tiens tu vois ça c'est une question je crois que j'avais enregistré un podcast avec Vasilis j'avais oublié de lui demander enfin j'avais oublié j'y pense maintenant c'est parce qu'on avait parlé de perte de poids de métabolisme si quel était réellement le pourcentage de personnes en surpoids dû à un trouble hormonal tu vois c'est à dire que c'est parce qu'on entend souvent cette excuse enfin pas souvent mais très très souvent c'est quelque chose qui revient oui mais moi si je suis gros si je fais ce poids là c'est parce que c'est génétique c'est parce que c'est parce que j'ai une maladie ou alors c'est non non mais te moque pas de cette personne parce qu'elle a une maladie et tout oui oui non mais ça il n'y a aucun problème mais juste est-ce que ça des fois ça ne prendrait pas un petit peu trop le pas sur juste ceux qui mangent trop et qui n'ont pas nécessairement de maladie c'est une question que j'avais oublié de lui poser Vasily si tu écoutes cet épisode si quelqu'un a la réponse n'hésitez pas à me la transmettre à laisser un commentaire sous le podcast ou m'envoyer un mail ou un message privé peu importe si tu as une réponse toi peut-être je sais que c'est pas un gros gros pourcentage je ne veux pas dire de bêtises après je ne maîtrise pas spécialement tout ce qui est mon pathologie au niveau de la nutrition etc donc je préfère pas m'avancer là-dessus je sais que c'est pas un gros pourcentage c'est vrai qu'on a tendance à s'en servir comme excuse mais de là à te donner un chiffre précis je ne peux pas te dire bon qu'est-ce qui s'annonce pour toi par la suite tu as d'autres formations là-dessus tu vas développer des projets pour renforcer un peu tout ça tout ce qui est les neuro-profils là j'ai prévu là vu que j'ai étudié beaucoup la partie pathologie on va dire donc avec mon master en neurosciences cliniques donc on va dire la partie médicale autour de ça au moins pour comprendre globalement comment tout fonctionnait là je vais m'orienter principalement sur maintenant les neurotransmitteres c'est vrai que j'ai fait une première recherche on va dire autour des neurotransmetteurs mais c'est pas quelque chose que j'ai approfondi mais j'aimerais vraiment pousser le truc pour comprendre l'ensemble des processus liés aux neurotransmetteurs donc c'est prévu et toujours du coup développer ce que je suis en train de faire en neuronutrition c'est-à-dire proposer des plans alimentaires des programmes alimentaires adaptés par rapport à ce qu'on disait par rapport à une petite dépression quelque chose comme ça un programme one shot où la personne finalement elle prend le programme parce qu'elle se dit en ce moment je suis plutôt stressé ou j'ai plutôt des problèmes de sommeil on met en place une stratégie élémentaire sur 2-3 semaines on teste le truc et si on voit que ça fonctionne tant mieux on a fait le boulot si ça fonctionne pas et bien dans ces cas là on redirige vers des consultations des suivis beaucoup plus poussés etc. bon parfait je vais passer si quand même je suis curieux comment tu t'entraînes toi personnellement c'est quoi ta formule qu'est-ce qui te réussit alors moi ce qui marche bien c'est la surfréquence je m'entraîne beaucoup en surfréquence c'est-à-dire que pour le moment je fais du bi quotidien je m'entraîne 2 fois par jour 5 fois par semaine et ça me réussit bien mais par contre j'ai des formats d'entraînement donc au sein même de mes blocs qui sont assez réduits c'est-à-dire que j'ai très peu de volume sur mes séances je fais des séances entre 30 et 45 minutes par exemple parce qu'au-delà de ça comme je te l'ai un peu expliqué vu que je suis très réceptif au stress quand je fais des gros gros formats d'entraînement ça m'inflige un stress plutôt important une grosse fatigue et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre donc je préfère vraiment m'entraîner sur des mini formats et faire ça 6, 7 fois par semaine est-ce que en ce qui te concerne ou même peut-être pour les athlètes que tu suis tu corresponds avec des préparateurs mentaux des psychologues ou quoi parce que quand même cet attrait pour les neuro-profils et pour adapter par rapport au profil neurologique de ton athlète il y a quand même vraiment un lien psycho est-ce que derrière je ne sais pas tu as fait des formations tu corresponds avec des préparateurs mentaux mentaux non pas spécialement je t'avouerais que pour les athlètes chez qui je bosse notamment je fais une grosse partie de profilage psycho dès le début pour essayer de voir qui c'est que j'ai en face de moi pour le manager on ne correspond pas trop et de toute façon c'est dans la structure où je bossais on ne travaillait pas comme ça c'est-à-dire qu'on avait on était tous préparateurs physiques on avait tous des outils de profilage moi j'avais incorporé en plus la partie psycho mais ça peut être intéressant de bosser avec des préparateurs mentaux c'est vrai que moi je ne le faisais pas par contre ok bon je pense que je vais passer aux trois dernières questions que je pose à mes invités à chaque fois ou presque je fais un petit tour quand même sur ma petite liste si j'ai rien oublié et évidemment que j'ai forcément oublié des trucs mais je pense qu'on a fait un bon tour quand même je voulais parler un petit peu de tout ça et c'est intéressant et puis ça laisse la porte ouverte aussi à d'autres épisodes peut-être avec d'autres experts sur l'épigénétique comme je disais sur les neuro-profils les neurosciences le cerveau tout ça c'est hyper intéressant peut-être pas tout le temps corrélé à comment augmenter ses performances comment être meilleur en sport mais on reste dans un schéma de santé dans un schéma de compréhension de son corps et puis c'est l'objectif numéro un avec ce podcast quand même même si j'adore ces épisodes centrés sur l'entraînement néanmoins on s'entraîne enfin je veux dire on se documente pour mieux se comprendre et je pense que c'est plus important mieux se comprendre et puis peut-être que si on se comprend suffisamment il y aura des choses qu'on fera moins en entraînement aussi si on revient 10 ans en arrière bon t'étais un peu jeune mais avant que tu démarres tout ça c'est quoi le meilleur conseil que t'aurais besoin d'entendre je réfléchis c'est une très bonne question lâche pas juste continue ce que tu fais ça marchera ok t'as un modèle un mentor un mentor je réfléchis j'en ai plein en tête c'est un mentor qui est pas connu mais c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect c'est Adam Inès c'était un préparateur physique qui bossait dans le club de rugby où je bossais et c'était quelqu'un d'extrêmement compétent et vraiment j'étais très inspiré par ce gars là parce qu'il arrivait à se faire respecter il avait beaucoup de crédibilité et j'ai trouvé ça c'était cool ok et enfin dernière question est-ce que t'as un livre à me recommander un bouquin qui t'aurait marqué c'est un étang et bien en parlant de neuronutrition je te conseille le bouquin qui est une très bonne introduction à tout ça à la neuronutrition de Eric Braverman un cerveau à 100% qui introduit très bien le fonctionnement du corps des neurotransmetteurs etc alors il a une approche un petit peu différente de Christian Thibodeau mais son bouquin est très intéressant et très bien vulgarisé donc il y a des choses à prendre dessus qui sont très intéressantes il est français ? ouais l'auteur ? enfin le bouquin est traduit en français mais tu peux le retrouver il me semble qu'Eric Braverman c'est un docteur en neurosciences et il était aux Etats-Unis mais je sais plus spécialement je connais pas trop trop l'auteur je connais bien le bouquin mais pas l'auteur c'est noté bon je regarderai ça top si on veut te suivre t'as une page Instagram alors j'ai vu que t'avais une petite chaîne YouTube qui passait presque inaperçue dans le sens dans le sens où tu as posté enfin il n'y a qu'une seule vidéo dessus qui date d'il y a un petit moment que tu ne fournis tu fournis plus trop de contenu dessus donc est-ce qu'on va quand même plus sur le sujet le projet YouTube j'ai abandonné ça me prenait beaucoup trop de temps par rapport à ce qui était on va dire coût-bénéfice ce que je passais enfin du coup j'ai abandonné le projet YouTube ouais donc c'est quoi le mieux pour l'instant Instagram si on veut voir ce que tu fais d'autres réseaux t'as pas de site si bah du coup nut.neuronutrition c'est là où j'ai du coup tous mes produits directement et mes services nut.neuronutrition ouais nut.neuronutrition.com ah nut pourquoi nut nut bah c'est un décliné en fait nut ça fait penser aux oléagineux du coup c'est la traduction anglaise et une noix quand tu la regardes finalement un cerneau ça fait penser à un cerveau et dans ces cas là c'est pour ça que j'appelle ça comme ça quoi ah ok c'est intéressant parce que j'avais vu que sur ton Instagram effectivement c'était aussi ça qui était écrit alors alors c'est drôle parce qu'en anglais ça signifie pas exactement la même chose on en parlera en privé on a fait le tour je pense est-ce que t'as une dernière chose à rajouter ou un message que tu veux faire passer non du coup ? non un message que je veux faire passer c'est peut-être juste simplement soyez à l'écoute de votre corps et finalement c'est votre corps qui va être le meilleur qui va vous donner des indices dans votre mode de vie pour justement vous dire qu'il y a peut-être des choses qui se passent en ce moment qui sont peut-être pas bonnes qu'il va falloir modifier etc donc soyez à l'écoute tout le temps et ça vous permettra du coup d'être beaucoup plus adaptable entre guillemets et d'être au top voilà super merci Baptiste reste avec moi encore quelques minutes merci à tous d'avoir écouté cet épisode comme à chaque fois si ça vous plaît une seule chose c'est partager prenez une story et puis faites-en une story grâce à Spotify vous pouvez directement partager un story le podcast sinon vous prenez une capture vous le balancez en story vous mettez vous taggez biomécanique podcast vous taggez Baptiste Nutt également sur Instagram comme ça non on peut repartager et puis c'est le bouche à oreille moderne et puis sinon si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous n'avez pas envie de montrer à tout le monde que vous écoutez le podcast ce qui est fort dommage vous pouvez l'envoyer à vos amis je pense que c'est comme ça qu'on grossit et les partages se font et puis les écoutes grossissent et puis moi je ne fais pas plus de travail de marketing parce qu'il n'y a pas énormément de plus de travail de marketing à faire sur un podcast mais je continue à enregistrer des épisodes qui sont dans des sujets variés mais toujours avec une éditoriale j'essaie d'apporter des choses différentes d'avoir des invités intéressants et puis et puis voilà et puis vous faites tout le travail après à ma place de partager c'est comme ça qu'on grossit donc c'est formidable c'est super et puis les retours continuez à me les faire par DM comme on dit direct message message privé sur Instagram ou directement sur le mail du podcast contact at pyomechanicpodcast envoyez-moi vos recommandations je suis toujours je réponds à tout le monde je l'avais déjà dit ça dans le passé mais à chaque fois qu'on m'écrit je réponds dans tous les cas même si c'est un tout petit message je réponds parce que j'ai du mal à ne quelqu'un a pris le temps de m'envoyer un message donc je prends moi le temps de lui répondre je sais ce que c'est que d'envoyer des messages sans avoir de réponse comme je l'ai dit tout à l'heure ça m'arrive d'avoir d'envoyer des invitations ou d'être en contact avec des gens qui ensuite je n'ai plus de réponse et c'est extrêmement énervant comme dirait certains je sais que c'est énervant donc quand on m'écrit je réponds pour quoi que ce soit voilà je pense que c'est bon abonnez-vous au podcast inscrivez-vous à la lettre biomécanique le lien est dans la description c'est la première ligne c'est tout et puis abonnez-vous sur Spotify sur Apple Podcast je le dis là parce que bon le podcast tu vois on n'a pas dépassé d'une heure et demie je pense ou à peine donc c'est un podcast court pour une fois c'est cool aussi parce qu'on est allé directement à l'essentiel donc j'en profite un petit peu pour dire 2-3 trucs que je ne dis pas d'habitude à savoir à savoir que les podcasts s'écoutent davantage sur les applications donc je sais que la chaîne YouTube je fais exprès de masquer le nombre d'abonnés comme ça ça fait rager tout le monde personne ne peut pas savoir il n'y a que moi qui sais comment il y a d'abonnés sur la chaîne mais la chaîne il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent sur YouTube bon parce qu'ils préfèrent peut-être avoir l'image avoir nos têtes pendant qu'on discute sachez que c'est un podcast que ça s'écoute beaucoup plus en audio et qu'en fait au lieu de perdre une heure et demie à nous regarder il n'y a pas une grande valeur à nous regarder Baptiste est magnifique certes mais allez plutôt sur Spotify sur Google Podcast sur Deezer je vais me faire boycotter par YouTube pour dire ça mais ce n'est pas grave parce qu'en fait vous pouvez faire votre vaisselle vous pouvez aller dans le métro vous pouvez vous balader vous pouvez aller sous la douche il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois qu'il écoutait tous mes podcasts sous la douche bon je ne sais pas comment je dois le prendre mais c'est super mais pendant que vous faites autre chose comme ça vous écoutez vous vous laissez imprégner comme ça de discussions de conversations d'échanges de sujets pendant que vous faites autre chose ne perdez pas votre temps à rester deux heures devant un écran je dis ça vous faites ce que vous voulez mais je tiens à le rappeler parce que je ne le dis pas souvent alors normalement toutes les 30 minutes sur YouTube il y a un petit pop-up qui s'affiche comme quoi l'épisode est disponible sur toutes les plateformes mais comme il y a des gens qui ne connaissent pas exactement le podcast encore ils pensent que c'est voilà c'est uniquement sur YouTube non non c'est sur toutes les applications il y a Castbox il y a j'en ai cité plein mais il y a No Minute aussi que j'ai oublié qui est une bonne application si vous voulez avoir des renseignements sur la santé peut-être que tu connais ton temps que prépa physique No Minute donc je suis dessus aussi donc aller là-dessus c'est quand même beaucoup plus pratique voilà et puis abonnez-vous sur la plateforme de votre choix mettez une note mettez un commentaire si c'est possible de laisser un commentaire ça me fait plaisir et puis c'est tout je pense que j'ai tout dit je vous remercie je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode lundi tous les lundis ça sort donc faites-vous plaisir binge-watcher rattrapez tous les épisodes que vous n'avez pas pu écouter il y a des perles j'en ai pas cité beaucoup aujourd'hui mais allez-y les yeux fermés sur à peu près tous les épisodes c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait mais c'est parce que j'ai toujours des gens intéressants voilà merci à la semaine prochaine bye